Bonjour à tous, la séance est ouverte sur LCP. Nous sommes le 24 novembre 2022. C'est une journée dite d'initiative parlementaire, c'est-à-dire qu'elle est réservée à un groupe d'opposition qui dispose de la séance jusqu'à minuit. Ce jeudi-là, c'est la France Insoumise qui fait son ordre du jour. A 9h, quand s'ouvrent les débats, le groupe a décidé de porter un texte unique à la discussion, une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. La parole est à Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. « Votre vie durant, vous devrez rester vigilante ». Ces mots de Simone de Beauvoir furent prononcés en 1974. A la lumière du présent, il nous livre un constat terrible. L'histoire des droits des femmes a quelque chose d'implacablement répétitif. Car s'il est un invariant de notre civilisation humaine, c'est la domination des hommes sur les femmes et les vérités de contrôle sur leur corps. Les Etats-Unis, la Pologne, la Hongrie, l'Italie et d'autres pays en Europe se sont déjà engouffrés dans cette guerre impitoyable, réduisant les femmes à un sort misérable. Nous savons qu'à chaque sursaut réactionnaire, les droits des femmes sont en première ligne. J'ai une pensée émue pour Isabelle et Agnieszka, deux femmes polonaises mortes de ne pas avoir pu avorter dans de bonnes conditions. Car, collègues, la restriction des droits sexuels et reproductifs n'a jamais abouti, jamais, à une diminution du nombre d'avortements. Les femmes ont toujours avorté, même au péril de leur vie. Avant 1975, si les mieux lotis partaient à l'étranger, les autres ingurgitaient de l'eau oxygénée, du détergent, du vinaigre, s'introduisaient dans l'utérus une aiguille à tricoter, un épi de blé, une brosse à dents, de l'eau savonneuse, pour mettre un terme à leur grossesse. Voici la réalité des sévices que des femmes pouvaient s'infliger, entraînant parfois leur mort. Car oui, la seule conséquence de la privation des femmes du droit à avorter, c'est l'avortement clandestin et le plus souvent la mort. Le destin de ces lois pour les femmes est toujours funeste. Le texte défendu par le groupe LFI sur son ordre du jour réservé vise à inscrire deux droits dans la Constitution, le droit à l'IVG, mais aussi le droit à la contraception, s'appuyant sur le recul constaté dans certains pays comme aux Etats-Unis, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée nationale estime que ces deux droits doivent être protégés en France. Introduire le droit à la contraception et à l'avortement dans notre Constitution, c'est conjurer ici cet effroi qui nous saisit lorsqu'ailleurs les droits des femmes font l'objet de coups de boutoir. Il s'agit de donner un socle à notre vigilance, afin de parer au basculement imprévisible dont seule l'histoire humaine a le secret. Certes, nous le faisons en conscience qu'il n'est de marbre assez tenace pour y graver un droit pour l'éternité. Mais les droits fondamentaux, à nos yeux, doivent bénéficier de la plus grande garantie que nous pouvons leur conférer. Cette proposition de loi vise à se prémunir d'une régression, en faisant de l'attente à ces droits la tâche la plus ardue possible. Quiconque souhaitant s'y attaquer devra avoir les mains liées. Notre souhait est clair. Nous ne voulons laisser aucune chance aux personnes hostiles à l'imperruption volontaire de grossesse et à la contraception. Voici la question posée en creux de ce texte. Souhaitez-vous laisser une chance aux pourfendeurs du droit à l'avortement et à la contraception ? Si votre réponse est non, vous n'avez plus qu'à le voter, car comme nous, vous trouveriez insupportable un recul sur ces droits. En revanche, si vous souhaitez leur laisser une chance, soyez clair sur le fond. Car à vous entendre, il n'y aurait ici que des obstructeurs, mais personne d'hostile à l'interruption volontaire de grossesse. Cessez d'avancer masquées. Quels propos les femmes n'ont-elles pas entendus sur le droit à disposer d'elles-mêmes ? Vos amendements nous servent les poncifs les plus éculés. Les femmes devraient avoir l'autorisation de leurs compagnons ou de leurs maris pour avorter. Les mineurs devraient être privés de ce droit. L'embryon et le foetus seraient des enfants à naître. L'avortement devrait être présenté comme un drame. Oui, l'histoire est quelque chose de terriblement répétitif. Des années 70 à nos jours, la teneur des débats n'a pas changé. Ici même, les frontières s'effacent. Le prétendu cordon sanitaire qui sépare les différentes nuances de droite devient lâche. Ainsi, les amendements LR se confondent avec ceux de l'extrême droite. Tous deux réunis dans une même passion au style droit des femmes. Un continuum misogyne se dessine sous nos yeux. Collègues, vos résistances n'ont rien d'original, tant le contrôle du corps des femmes s'inscrit dans une histoire millénaire. Sachez que la bigoterie parlementaire est un oxymore. Le sort des femmes n'a pas à dépendre de vos conservatismes personnels. Vous pensez appartenir à vos convictions quand vos convictions n'appartiennent qu'à la longue histoire de la domination masculine. Ailleurs, vos avatars voient leur monde mourir et tenter d'y donner un dernier sursis. C'est donc dans ce moment précis de l'histoire que le Parlement s'honorerait à voter cette proposition de loi. En introduisant ces droits dans la Constitution, la France s'illustrerait comme une nation pionnière en matière des droits des femmes. C'est avec cette certitude que nous avons collectivement réfléchi aux différentes rédactions possibles de ce texte. Il s'agit d'un travail transpartisan. Et je tiens ici à saluer et à remercier mes collègues, M. Balanant, Mme Violant, Mme Baptistele, Mme Faucillon et M. Yordanoff. Introduire le droit à la contraception et à l'avortement dans notre Constitution, c'est aussi formuler la promesse suivante aux nouvelles générations. Vos mères ne seront pas mieux protégées que vous. C'est faire acte de progrès humain, en affirmant collectivement la nécessité de ces droits. C'est une manière de briser, enfin, cette partition historique entre la sphère privée et politique, voulant que les droits sexuels et reproductifs soient impropres à entrer dans notre texte suprême. Les droits à l'avortement et à la contraception vont de pair et ne sont pas une affaire de bonnes femmes. Ces droits ne doivent être cantonnés à la sphère du domicile, assignant les femmes à des tâches silencieuses de reproduction sociale. Non, les droits sexuels et reproductifs sont la condition de possibilité de notre communauté politique et relèvent de l'égalité et de la citoyenneté. Collègues, j'achève en vous disant que je ne suis pas venue seule ici. Une pétition a d'ores et déjà recueilli 160 000 signatures citoyennes pour l'inscription de ces droits dans la Constitution. Car derrière une proposition de loi, il y a toujours une foule. Une foule guidée par une inlassable quête d'émancipation, de maîtrise de sa propre existence. Une foule de femmes et d'hommes, de militantes infatigables, d'associations et de collectifs sans lesquels un droit n'affleure pas auprès du grand nombre comme une nécessité. Collègues, aujourd'hui, nous pouvons tenir le fil de l'histoire. Le vote de ce texte sera, je l'espère, une forme d'hommage à leur juste combat. Je vous remercie. Le gouvernement soutient la proposition de loi constitutionnelle de la France insoumise. A la tribune, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, défend une réforme indispensable, la nécessité de graver dans le marbre de la Constitution un droit fondamental. La parole est à M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, mesdames, messieurs, les députés. Après le débat au Sénat le mois dernier, c'est l'Assemblée nationale qui examine aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle déposée par Mme la Présidente Panneau visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Laissez-moi vous dire en préambule que j'en suis heureux, car le 13 juillet dernier, j'avais solennellement déclaré devant cette Assemblée qu'en tant que garde des Sceaux, je soutiendrai toutes les initiatives parlementaires qui viseraient à constitutionnaliser le droit à l'IVG. Nous voici donc au rendez-vous pour dire à cette Assemblée, comme je l'ai dit au Sénat le mois dernier, que le gouvernement est favorable à l'inscription du droit à l'IVG dans notre Constitution. L'histoire fourmille d'exemples de libertés fondamentales que l'on croyait acquises et qui, pourtant, ont été rayées d'un trait de plume par les événements, les crises ou les lames de fond. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des droits des femmes parce que nos sociétés les ont en réalité bafouées durant des siècles. Les événements qui se déroulent hors de nos frontières, partout dans le monde, nous le démontrent avec force et acuité. C'est ce que nous rappelle la décision de la Cour suprême des États-Unis de juin dernier. Le droit à l'avortement, qu'on croyait acquis depuis 50 ans, ne l'était en réalité pas du tout. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse, n'est plus qu'un droit, n'est plus un droit garanti par la Constitution fédérale des États. Et les États fédérés sont donc libres de l'interdire et pour certains d'entre eux, ils ne se privent pas de le faire. Parce que nous avons en effet désormais la preuve que plus aucune démocratie, pas même l'une des plus grandes d'entre toutes, n'est à l'abri. Il nous faut rester, évidemment, toujours particulièrement vigilants. Les auteurs de la présente proposition de loi, Madame la Présidente Pannot, proposent d'inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution. Et j'entends déjà murmurer dans un premier temps et puis s'élever des voix pour dire que l'exemple américain n'est pas transposable en France parce que le droit à l'IVG y est bien protégé. Il est vrai que nos institutions fonctionnent différemment et que le Conseil constitutionnel français n'est pas la Cour suprême américaine. Il est vrai aussi que le droit à l'IVG a été conforté au fil des ans depuis qu'il a été consacré pour la première fois dans notre droit par la loi Veil du 17 janvier 1975. Je pense ici à la dernière loi en date du 2 mars 2022 portée par votre ancienne collègue Albagne Gaillot qui a allongé le délai légal pour recourir à l'IVG en le portant de 12 à 14 semaines. Je pense aussi aux lois qui ont précédé comme par exemple la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui a supprimé le critère de la situation en détresse. Ou encore avant la loi dite Neyers du 27 janvier 1993 qui a dépénalisé l'auto-avortement et créé le délit d'entrave à l'IVG. Pour autant vous le savez gravé dans le marbre de notre constitution le droit fondamental à l'IVG me paraît plus que nécessaire en ces temps agités. D'abord cette inscription aurait une valeur symbolique et bien sûr également juridique. la constitution est le texte fondateur de notre état de droit le socle commun des valeurs et des libertés fondamentales de notre société. Inscrire l'IVG dans notre texte fondamental permettrait de consacrer comme un droit fondamental et non simplement comme une liberté autonomie. Ensuite parce qu'il faut bien convenir de cette évidence changer la constitution est beaucoup plus difficile que changer la loi. Aujourd'hui protégé au niveau législatif le droit à l'IVG sera demain protégé au niveau constitutionnel. Cela signifie que le législateur ne pourra pas le remettre substantiellement en cause seul le pouvoir constituant le pourrait. La démocratie l'état de droit et les droits fondamentaux sont des biens précieux il est de notre devoir de les préserver alors ne prenons pas de risques et protégeons le droit à l'IVG. J'observe que le droit à l'avortement largement partagé au sein de l'Union européenne a toutefois et vous l'avez rappelé madame la présidente de panneau était récemment remis en question par plusieurs de nos voisins européens. En Hongrie par exemple les femmes ne peuvent plus avorter sans avoir préalablement dû écouter le battement de cœur du fœtus. certes il m'est difficile bien sûr de me mettre à la place des femmes qui subissent cela mais je voudrais qu'on s'arrête un instant dans le silence et le recueillement peut-être sur la violence inouïe qu'une telle obligation inflige aux femmes hongroises. Je le dis tout net tant que je serai garde des Sceaux et tant que cette majorité gouvernera notre pays nous ne permettrons jamais qu'une telle violence soit imposée aux femmes françaises. L'avenir charrie pourtant sa part d'incertitude. C'est pourquoi nous voulons constitutionnaliser ce droit d'autant qu'il ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune harmonisation dans l'Union européenne. En effet le président de la République a lancé vous le savez en janvier dernier le chantier ambitieux mais ô combien nécessaire de l'inscription du droit à l'IVG au sein de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour que l'Europe qui nous a déjà apporté la paix apporte aux droits des femmes la protection qu'elle mérite. Mesdames, Messieurs, les députés ne vous trompez pas inscrire aujourd'hui le droit à l'IVG dans notre constitution n'est pas une mesure gadget un artifice de communication ou un mouvement de panique face à un exemple lointain. Inscrire le droit à l'IVG cette liberté fondamentale et inaliénable de la femme c'est une sécurité pour toutes les femmes de notre pays les temps troublés et les remous ne sont jamais loin dans le frêle esquif de la démocratie. faites en sorte que nous nous ne lamentions pas de ne pas avoir sauvegardé aujourd'hui ce droit fondamental qui pourrait être remis en cause demain. Mais que les choses soient claires il ne s'agit pas là d'une entreprise aisée je le dis avec gravité on ne doit toucher à la constitution que d'une main tremblante. c'est pourquoi il nous faut avoir à l'esprit que la rédaction que vous retiendrez aujourd'hui lundi prochain ou lors des prochains débats sera évidemment déterminante. Une rédaction inadaptée pourrait en effet conduire soit à consacrer un accès absolument sans condition à l'IVG je pense par exemple à des IVG bien au-delà de la limite légale en vigueur une écriture mal sous-pesée pourrait également s'avérer trop rigide et empêcher une adaptation possible du dispositif actuel si celle-ci s'avérait nécessaire comme cela a déjà été le cas au mois de mars dernier. Il nous faudra alors au cours des débats rester très vigilants sur ces possibles effets de bord. Il nous faudra également rester vigilants sur le choix de la place à laquelle inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution afin de donner tout son sens à cette reconnaissance et toute sa cohérence au regard des autres dispositions constitutionnelles. Par ailleurs, je ne veux pas ternir notre enthousiasme, votre enthousiasme, il nous faut désormais tenir compte du vote du Sénat du 19 octobre dernier. Car oui, car oui, modifier la Constitution nécessite que la proposition de révision soit adaptée, je le rappelle, dans des termes identiques dans les deux chambres. Or, les sénateurs ont rejeté d'emblée la proposition de la sénatrice Mélanie Vogel qui ressemblait peu ou prou à la version dont nous débattrons aujourd'hui. Je sais que de nombreux amendements vont être débattus et c'est le rôle du Parlement que d'affiner bien sûr les textes qu'il examine. Toutefois, je me dois de rappeler ce principe de réalité. Mener à bout ce chantier historique nécessite de prendre en compte toutes les contraintes politiques en présence dans les deux chambres. C'est pourquoi, et je le dis sans embâge, je suis réservé sur l'écriture actuelle qui n'a à mon sens quasiment aucune chance d'aboutir au regard de mes discussions au Sénat le mois dernier. Si je me réjouis que votre commission des lois ait, quant à elle, adopté de texte, je peux vous dire d'emblée que la commission des lois du Sénat n'a pas accepté un texte qui constitutionnaliserait également l'accès à la contraception. C'est pourquoi, conformément à mon engagement et aux déclarations fortes de la Première Ministre, je soutiendrai les propositions qui se concentrent sur l'IVG, car la Constitution ne peut se modifier en laissant de côté l'une des deux chambres. Si nous voulons donner à ce chantier commun toutes les chances d'aboutir, il nous faut faire preuve, mesdames et messieurs, de réalisme. Sur ce point, l'écriture actuelle de la proposition de loi de la Présidente Berger et de votre collègue Marie-Pierre Rixin nous semble plus à même d'aboutir. Mais j'ai noté, Madame la Présidente Panneau, que des amendements avaient été déposés en ce sens, je les lis avec sagesse. toutefois, la rédaction idoine à la fois ambitieuse et calibrée, à la fois fidèle à l'esprit de notre Constitution et fidèle à notre ambition, reste encore à dénicher. C'est pourquoi le travail du Parlement doit se poursuivre ainsi que l'a indiqué le Président de la République la semaine dernière. Je veux d'ailleurs saluer de manière républicaine l'ensemble des initiatives qui se sont faites jour dans les deux chambres qu'elles émanent de l'opposition ou de la majorité. Je vous livre le fond de ma pensée. Je reste optimiste car le Sénat n'a rejeté le texte que de 17 voix. Il n'a donc manqué que 17 voix pour ce que je considère être un échec porteur d'espoir. Mais, si j'ose dire, le Sénat a, lui, assumé son vote de rejet tout en se montrant particulièrement ouvert au dialogue. Ce que je constate avec tristesse, c'est que sur un sujet aussi grave que celui-là, on puisse, au fond, se livrer à ce petit jeu d'obstruction parlementaire. Et, si vous voulez que je vous dise, j'observe que ce sont les mêmes qui nous disent qu'il ne faut soi-disant pas importer les débats américains en France qui, en fait, importe les pires méthodes américaines avec, ce matin, une mauvaise leçon de philly bustering en bon français naturellement. Acheter un dictionnaire franco-anglais, vous verrez, vous verrez, c'est une expression utilisée, c'est une expression, c'est une expression, je peux vous le traduire en russe aussi, si vous voulez. la nuit dernière, ce sont encore, la nuit dernière, ce sont encore, vous allez comprendre, des dizaines, des dizaines d'amendements, de sous-amendements qui ont été déposés, sans répit. Et ce, alors même que le sujet qui nous réunit ce matin, particulièrement important, particulièrement grave, de quoi parlons-nous ? Nous parlons du droit des femmes à disposer de leur corps. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est une condition indispensable à l'émancipation des femmes, sans laquelle l'égalité, principe absolument cardinal de notre République, en vertu de l'article 2 de la Constitution, ne saurait être pleinement respectée. Je le répète, pour ces messieurs-dames qui produisent des amendements comme on produirait des gravillons pour gripper la machine, la volonté politique est là. Le gouvernement est favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, l'Assemblée nationale, je l'espère, sera favorable à l'IVG dans la Constitution, et je ne perds pas espoir. Avec un dialogue nourri et un travail approfondi, le Sénat sera peut-être favorable à l'IVG dans la Constitution. C'est pourquoi je vous le dis à tous, comme je l'ai dit à vos collègues sénateurs le mois dernier, travaillons encore, cheminons ensemble afin de mener à bien cette réforme historique pour dire avec la plus grande force qui soit aux générations actuelles et futures françaises, mesdames, votre corps vous appartient, pointe à la ligne. Une large partie de l'hémicycle est favorable à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution et le texte a le soutien d'une partie de la droite et de l'extrême droite. Mais certains au Rassemblement National et chez les Républicains dénoncent l'absence de limites à ce droit. Résultat des courses, ils ont déposé des dizaines et des dizaines d'amendements en séance publique faisant durer les débats. Il y a un vrai paradoxe, parce que les arguments que vous avancez sont des arguments qui vont en faveur du fait de dire attention, dès qu'on constitutionnalise il y a un certain nombre de problèmes. Le vrai paradoxe c'est que le comité Veil de 2008 qui s'est penché sur cette question est-il ou non opportun d'inscrire des droits et des principes fondamentaux nouveaux dans la Constitution avait répondu par la négative. Ce comité était présidé par Simone Veil elle-même. Évidemment, il n'était pas spécifiquement le cas de l'IVG mais cette question a été abordée. Donc il y a vraiment un débat de fond et je pense que nous ne devons pas esquiver les incidences lorsque l'on inscrit quelque chose dans la Constitution. En fait, ce que l'on oublie de dire et ce qui n'a pas été mentionné ce matin c'est tout le risque systémique parce que quand vous inscrivez un droit et bien ce qui peut se passer on peut en affaiblir d'autres notamment quand il s'agit de lois. Or c'est de cela dont il s'agit c'est-à-dire qu'en réalité il faut voir l'incidence globale lorsque l'on fait quelque chose. Quant à la loi Veil ce que je voudrais rappeler et ce qui a été fait excellemment par notre collègue Josiane Cornenou il y a quelques instants c'était de dire que c'est une loi d'équilibre et cette loi elle avait un objectif principal c'était évidemment consacrer la liberté de la femme mais c'était aussi la protection de la vie à naître et vous voyez bien que cette question là nous devons bien pouvoir l'aborder parce que c'est de cela dont il s'agit est-ce que l'on constitutionnalise un équilibre ou est-ce que l'on constitutionnalise quelque chose qui serait déséquilibré c'est la raison pour laquelle nous portons cet amendement qui serait une manière de maintenir un équilibre. Merci monsieur le député allez-y chers collègues moi je voudrais recadrer un petit peu le débat voilà j'étais chirurgien je ne l'exerce plus mais j'ai connu l'époque avant 75 et après 1975 et je peux vous dire que remettre en question même de façon conceptuelle le droit à l'IVG serait une catastrophe j'ai connu les réparations j'ai connu les morts j'ai connu les urgences voilà et donc il est clair que pour moi ce débat je le suis depuis ce matin a créé beaucoup d'émotions et je vous demande d'en tenir compte ensuite quand j'entends dire que c'est par un manque de moyens qu'on ne pourrait pas actuellement assumer les demandes d'IVG je pense que c'est un très mauvais argument puisque dans les années 80 il n'y avait pas de pénurie du chirurgien il n'y avait pas de pénurie de structure et les obstacles c'était les médecins qui ne voulaient pas assumer le droit de faire des IVG et leur argument je l'ai vécu c'était de dire je ne suis pas formé pour faire les IVG alors que la formation d'un chirurgien bien entendu permet de faire des IVG donc moi je vous dis réfléchissez faites attention c'est un sujet qui peut être catastrophique parce que la protection du corps de la femme etc tout ce qui a été dit c'est fondamental et ça mérite une inscription dans la constitution merci monsieur le député nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie l'amendement 48 qui a reçu un double avis défavorable commission et gouvernement je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 272 exprimé 231 majorité 116 pour 35 contre 196 l'assemblée nationale n'a pas adopté nous arrivons avec l'examen de cet article unique avec les amendements et sous-amendements que nous allons discuter sur le fond effectivement de cette proposition de loi constitutionnelle et la question on va le voir c'est pas pour ou contre l'IVG la question c'est bien pour ou contre l'IVG inconditionnel on voit bien qu'il y a deux conceptions et on va pouvoir le voir à travers tous ces amendements il y a ceux qui fondent le droit à l'IVG uniquement sur la liberté de la femme en disant c'est la liberté de la femme et à partir de là il y a un droit qui doit effectivement être exprimé et qui s'oppose à toute autre considération il y a une autre conception qui est celle que nous défendons qui consiste à dire bien sûr qu'il y a cette liberté de la femme mais il y a un autre principe qui est celui de la protection de la vie à naître et qu'il faut trouver cet équilibre cet équilibre il se trouve difficilement les débats de la loi Veil montrent bien que ça avait été douloureux comme débat mais c'était à la fois dire oui il y a bien une liberté de la femme à disposer de son corps c'est pas un droit absolu et il y a la protection de la vie à naître parce qu'effectivement c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de conditions notamment de délai et la question que je voudrais vous poser madame la rapporteure monsieur le ministre c'est dire pourquoi vous maintenez encore des conditions de délai si vous êtes incapable de reconnaître la protection de la vie à naître si vous êtes uniquement sur la liberté de la femme rien ne devrait s'opposer à cette liberté ni conditions particulières comme il pouvait exister soit ou qui continue à exister aujourd'hui avec effectivement ces délais ces délais ils sont là parce qu'effectivement il y a une interrogation qui reste un mystère qui se pose à l'humanité depuis ses débuts de savoir ce qu'est un embryon ce qu'est un fœtus c'est pas nous aujourd'hui qui allons y répondre on va continuer à s'interroger chacun et aussi collectivement sur ce mystère de la procréation mais il faut qu'on puisse dire oui il y a bien un principe de protection de la vie à naître à côté du principe de la liberté de la femme je vous remercie merci l'amendement numéro 1 madame Ménard merci madame la présidente la loi du 17 janvier 1975 sur l'IVG la loi du 17 janvier énonce dans son article 1er que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie il ne saurait être porté atteint à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ce principe législatif était lors du débat de la loi de 75 un élément essentiel qui avait conduit à accepter une suspension c'était le terme qui avait été employé par l'article 2 de la loi des dispositions du code pénal réprimant la pratique de l'avortement il s'agissait d'équilibrer les droits de la mère et ceux de l'embryon en posant une règle dérogatoire au respect de tout être humain dès le commencement de la vie alors si votre proposition de loi constitutionnelle était votée elle s'imposerait à cette législation qui deviendrait en quelque sorte sans objet c'est l'ensemble de l'édifice législatif relatif à l'IVG qu'il faudrait modifier procéder à ces modifications alors que le recours à l'IVG est en aucune façon menacé en France je vous rappelle qu'il y a plus de 220 000 IVG par an en France sous la pression d'une décision de la Cour suprême des Etats-Unis qui n'a aucun rapport avec le système français me paraît parfaitement inutile et dangereux pour notre constitution comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler en discussion générale mes chers collègues vous agitez les peurs pour faire croire aux Français que l'avortement serait menacé en France quelle imposture citez-moi une décision du Conseil constitutionnel qui aurait tenté de le remettre en cause vous n'en trouverez pas et pour cause il n'y en a pas c'est pourquoi je demande la suppression de votre article je vous remercie merci madame la députée l'amendement 192 madame Blain merci madame la présidente cet amendement de suppression est en réalité un amendement de cohérence parce que après avoir modifié l'ordre du jour au détriment de discussions autour de la question du pouvoir d'achat que vous avez refusé de mener dans cet hémicycle vous avez et vous ne l'assumerez d'ailleurs certainement pas essayé et vous avez trouvé un accord avec le gouvernement pour réussir à trouver une nouvelle formulation et éviter un nouveau débat constitutionnel la semaine prochaine donc en réalité vous saviez pertinemment que le dispositif initialement écrit ne tenait pas et ne pouvait pas être adopté tel que donc clairement aujourd'hui voter la suppression et maintenant la suppression est tout à fait cohérent sur le fond vous importez un débat qui vient des Etats-Unis alors même qu'en France il n'est absolument pas question de remettre une entrave quelconque à l'IVG la jurisprudence du conseil constitutionnel est tout à fait constante à ce sujet et d'ailleurs je rappellerai à l'ensemble des élus tenant et partie prenante et fervent défenseur d'Emmanuel Macron qu'en 2018 Agnès Buzyn Nicole Belloubet qui était alors ministre avait affirmé devant le Parlement l'inutilité d'inscrire le droit à l'IVG dans la constitution en raison de l'extrême solidité de sa protection constitutionnelle donc l'amendement de suppression est aujourd'hui parfaitement opportun merci madame la députée le 264 monsieur le fur ça a été dit par ma collègue madame Blin ça a été dit par Josiane Cœur de Lou également on importe un débat américain qui n'a rien à voir ici le débat américain c'est un débat entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des états ici nous avons un seul législateur il n'y a donc pas ce sujet vous voulez absolument le faire alors que se pratique en France 220 000 avortements est-ce que certains veulent augmenter ce chiffre j'ose espérer que non donc c'est pas le sujet nous ne sommes dominés en matière de nombre d'avortements que par un seul pays la Russie monsieur Poutine est-ce que c'est un exemple je crois pas c'est révélateur surtout des troubles des difficultés des drames de ce pays donc nous considérons que cet amendement dans la constitution n'est pas nécessaire qu'il n'est pas souhaité je vous renvoie également à Simone Veil qui a présidé une commission constitutionnelle en 2008 et qui avait dit son opposition à la constitution de l'avortement à la constitutionnalisation de l'avortement je vous renvoie à madame Brun Pivet qui disait la même chose il y a quelques mois je vous renvoie à Philippe Bas qui s'est exprimé au Sénat Philippe Bas fut le collaborateur de Simone Veil il y avait un équilibre dans les dispositions qui étaient mises en avant par Simone Veil il y avait un équilibre dans ce fameux discours du 26 novembre de 74 que je vous invite à relire et bien cet équilibre vous êtes en train de le casser c'est ça le sujet et c'est pour ça que nous sommes mobilisés nous considérons que ces affaires sociétales ne peuvent pas être prises avec des slogans mais doivent être prises avec toutes les précautions nécessaires bravo merci monsieur le député madame la rapporteure merci madame la présidente évidemment je vais être défavorable à ces trois amendements de suppression et je veux répondre à certains des arguments qui ont été avancés et qui seront réavancés madame Ménard vous dites l'avortement et le droit à l'avortement n'est pas en danger aujourd'hui en France et en quelque sorte madame Blin vous l'avez dit aussi nous sommes en train d'importer un débat des Etats-Unis je voudrais dire d'abord que c'est faux pour plusieurs raisons d'abord vous avez raison la jurisprudence du conseil constitutionnel a toujours été en faveur du droit à l'avortement mais parce qu'on l'avait saisi sur des textes qui allaient justement en progrès sur le droit à l'avortement si le conseil constitutionnel était saisi sur les amendements que vous avez déposés madame Ménard parce qu'au fond vous cherchez des prétextes parce que la question n'est pas est-ce qu'on veut inscrire ou pas le droit à l'IVG dans la constitution pour vous est-on pour ou contre le droit à l'avortement c'est ça que vous êtes en train de poser pourquoi ? parce que si le conseil constitutionnel était saisi par les amendements de madame Ménard qui propose que le mari ou le compagnon puisse interdire à une femme d'avorter c'est ce que vous proposez dans vos amendements lorsqu'on pourrait aller vers des questions de délai vers des questions de réduction des gratuités et bien je vous le dis ça peut arriver dans notre pays et nous avons aujourd'hui dans le groupe de 89 députés Rassemblement national des députés qui sont capables de dire après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an on doit maintenant les remplacer à tour de bras par des migrants qui sont capables de dire de comparer l'allongement de délai d'avortement à 14 semaines au génocide arménien rwandais à la Shoah au crime de Daesh excusez-moi du peu l'IVG reste un délit donc un acte intrinsèquement mauvais vous êtes capables de dire au moment de l'anniversaire de la loi Veil sinistre anniversaire hommage aux millions de victimes de l'avortement non à la culture de la mort oui à la vie ou encore l'avortement est un génocide de masse donc oui aujourd'hui cette question pourrait se poser si nous la posons dans la question de la constitution c'est parce que nous pensons le temps long et le temps long permet justement d'inscrire une protection supplémentaire sur la question du droit à l'avortement qui je crois est nécessaire aussi dans notre pays surtout quand on regarde ce qui se passe y compris en Europe je termine sur un point trouver les prétextes que vous le souhaitez pour ne pas dire que vous êtes contre l'avortement mais juste la question qui est posée c'est est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire l'avortement je le dis le droit à l'avortement tel qu'il est aujourd'hui en termes de délai en termes de gratuité et autres tel qu'il est aujourd'hui dans la constitution ou est-ce que en refusant de l'inscrire dans la constitution vous fragilisez le droit à l'avortement dans notre pays merci madame la rapporteure monsieur le garde des Sceaux et si madame la députée Ménard légiférer c'était aussi prévoir mais vous dites c'est un débat oui bah attendez c'est pas votre tour de parole vous allez me laisser finir mon propos si vous le voulez bien et si madame Ménard disait avant d'être interrompue légiférer c'était prévoir alors vous me dites oui l'Atlantique nous sépare de tout cela mais pardon de vous le dire qui sont ici les amis de monsieur Trump qui qui sont les amis de monsieur Orban qui pardonnez-moi pardonnez-moi ont mis un système de torture qui consiste à obliger les femmes qui veulent se faire avorter et pardon de le dire on n'avorte jamais par plaisir je suis un homme ça a été rappelé tout à l'heure mais enfin je pense avoir suffisamment de sensibilité pour le comprendre on oblige ces femmes à écouter le coeur battant du fœtus qu'elles portent dans leur ventre et qui madame Ménard est proche du gouvernement italien qui déjà a manifesté un certain nombre de restrictions quant aux droits à l'avortement alors prévoir l'avenir ben ça n'est pas non plus madame Ménard regardez le conseil constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui et en qui les républicains ont toute confiance c'est l'imaginer comme il pourrait être dans 20 ans voyez-vous et pardon de vous dire qui si ce n'est l'une des porte-parole du FN madame Laure Lavalette a souhaité en 2014 abroger le droit à l'avortement dans une tribune qu'elle a signée et enfin ça vient d'être rappelé quand vous évoquez les avortements vous parlez de milliers de victimes alors que chez vous chez vous on envisage de laisser les migrants monsieur O'Doul mourir de froid à la frontière polonaise le rassemblement national défend lui l'inscription dans la constitution des articles du code de la santé publique qui se rapportent à l'avortement mais le RN estime dans le même temps que ce droit à l'IVG n'est pas menacé en France c'est en tout cas la position de Marine Le Pen au début des débats je considère qu'il y a une vraie malhonnêteté encore une fois à faire croire que la question est de savoir si on est pour ou contre la possibilité de recourir à un IVG c'est évidemment pas la question qui est ici posée puisque je le rappelle pour la énième fois pas un seul mouvement politique en France représentatif n'est pour le retrait de cette possibilité pour les femmes mais il y a un problème de rédaction non mais vous pouvez hurler tout ce que vous voulez ça n'y changera rien il y a un problème de rédaction dans votre proposition le problème de rédaction est le suivant et je crois que quand on touche à la constitution effectivement il faut le faire avec une main tremblante et le problème il est double il est d'abord que dans la rédaction que vous proposez il y a une forme d'inconditionnalité c'est à dire qu'il n'y a pas de délai ça veut dire que sur le fondement de votre rédaction pourrait être réclamé demain d'ailleurs c'est déjà le cas par un certain nombre d'associations l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 9 mois donc à 2 mois 4 mois 5 mois et ça clairement nous y sommes radicalement opposés pardon et nous le disons il y a également un problème car je ne suis pas sûr que compte tenu de cette rédaction la clause de conscience des personnels de santé soit préservée c'est la raison pour laquelle je vous propose une solution qui normalement devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement c'est à dire les articles du code de la santé publique qui sont l'intégralité des articles qui proposent encore une fois cet accès qui le réglementent qui en expriment les conditions comme ça l'on est sûr qu'il n'y aura pas dans votre esprit de régression et nous sommes sur nous qu'il n'y aura pas une augmentation inconsidérée des délais contre lesquels nous sommes et vous le savez merci après une longue discussion en séance publique et moult amendements débattus âprement un accord transpartisan est finalement trouvé Erwan Balanant député de la majorité et Mathilde Panot chef de file des insoumis à l'assemblée défendent un amendement unique pour inscrire le droit à l'IVG dans la constitution en abandonnant toute référence à la contraception extrait de séance amendement faisant l'objet de sous-amendement le 231 Merci Madame la Présidente Donc cet amendement est le fruit d'un travail commun mené par divers groupes de cette assemblée Nous avons su dans l'intérêt du résultat que nous souhaitions avoir faire fi de nos différences et je tiens à le signaler nous ne sommes pas toujours d'accord mais là-dessus nous étions d'accord et je remercie Mathilde Panot et tous les groupes qui ont participé à cet amendement chacun des mots de cet amendement ont un sens et je vous le donne je vous le lis comme ça vous l'aurez en tête parce que la discussion va visiblement être longue vu le succès qu'a cet amendement à en lire le nombre de sous-amendements la loi garantit l'effectivité et l'égal accès à l'interruption volontaire de grossesse chaque mot ont un sens effectivité ça veut dire déjà la loi garantit on rapporte à la loi et ça peut rassurer Madame Le Pen ensuite l'effectivité l'effectivité c'est de donner des délais qui sont des délais raisonnables et qui sont des délais qui ne pourraient pas être restreints on ne pourrait pas imaginer le conseil constitutionnel jugerait un constitutionnel une loi qui donnerait par exemple deux semaines de délais le légal accès c'est pour rappeler la règle républicaine de légal accès partout sur le territoire et ensuite on reprend les mots de Simone Veil et donc là on va aussi dans le sens des républicains interruption volontaire de grossesse volontaire c'est la volonté de la femme seulement elle et je rappelle ce que nous disait Simone Veil la femme ne doit pas porter seule la responsabilité de ce poids mais c'est son choix et donc cet amendement est un amendement qui permettra je pense d'avancer et d'avancer vers les sénateurs et pour conclure je laisserai vous aurez le sous-amendement de Philippe Vigier qui est un signe supplémentaire vers les vers les sénateurs pour mettre à l'article créer un article 66-2 plutôt que de l'avoir dans l'article 1 M. Balanant l'a dit c'est donc un travail transpartisan qui a été fait qui retient une formule qui est une formule positive c'est-à-dire la loi garantie qui incompris une réponse pour dire que non nous n'inscrivons pas dans la constitution un droit qui serait inconditionnel à l'interruption volontaire de grossesse mais qui serait encadré par la loi et garantie par la loi avec la question à la fois de l'effectivité et de l'égal accès ce qui permet à la fois de penser la question de l'effectivité du droit à l'avortement avec notamment les déserts médicaux ou les doubles clauses de conscience qui pourraient empêcher des femmes d'y aller mais qui permet aussi par exemple d'empêcher des régressions imaginons sur la gratuité puisque par exemple cela voudrait dire que seules des femmes qui ont les conditions financières et les réserves financières pour le faire pourraient alors y accéder donc ça permet de mettre en quelque sorte une clause de non-régression sur cette question du droit à l'IVG mais qui ne serait pas inconditionnelle contrairement à ce que nous fait croire aujourd'hui notamment les républicains là il est mis et j'attire votre attention il est mis pour l'instant à l'article 1er l'article 1er l'idée c'était de dire que l'article 1er régit en quelque sorte les règles de base de notre communauté politique et les droits sexuels et réproductifs si évidemment là nous parlons des droits des femmes sont aussi une question d'égalité et de citoyenneté extrêmement importante et qui sont les conditions même d'une reproduction d'une communauté politique donc cela permettrait d'avoir à cet article 1er mais il y a un sous-amendement auquel je serais favorable qui le permet de le mettre à l'article 66.2 à l'article 66.2 qui permettrait peut-être d'avoir un accord plus facile avec le Sénat enfin dernière chose sur le 274 je vais le retirer madame la présidente au vu du nombre de sous-amendements qu'il y a même si je regrette que le droit à la contraception et j'ai bien compris que ça ne fera pas consensus ne soit pas inscrit dans la constitution la délégation des droits des femmes s'y était déclarée favorable et je rappelle qu'en Pologne lorsque le droit à l'avortement est attaqué et bien c'est aussi la pilule du lendemain sans ordonnance qui est interdite donc je crois que ce sont deux corollaires mais je préfère le retirer pour éviter l'obstruction parlementaire le sous-amendement 587 merci madame la présidente chers collègues alors qu'il nous reste des centaines d'amendements à examiner dont il faut le dire un certain nombre d'entre eux visent uniquement à polluer ou à ralentir le débat je vous propose à ce stade du débat un amendement sous-amendement à l'amendement de notre collègue Balanant qui était déjà un amendement consensuel sur la formulation mais qui posait un certain nombre de questions à différents groupes sur la place dans le texte en effet il est inscrit à l'article 1er et ce que je vous propose c'est de le déplacer à l'article 66.2 afin de trouver un consensus qui viendrait à la fois répondre aux exigences des uns et apaiser les inquiétudes des autres Excusez-moi madame la députée le 587 vous l'avez retiré vous défendez le 588 oui 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 excusez-moi donc je reprends alors nous ne sommes pas tous d'accord sur cet emplacement à titre personnel notre groupe portait plutôt la position à l'article 1er mais dans les différents débats et dans les débats en commission il nous apparaît que la place à l'article 62 est privilégiée je rappelle aussi que la proposition de Aurore Berger fait aussi état de cet emplacement donc à ce stade il nous apparaît beaucoup plus consensuel de prendre la proposition de formulation de notre collègue Balanant et de le déplacer à l'article 66.2 ce qui nous permettrait à la fois de recueillir un consensus très large ici et de voir prospérer cette formulation et cet emplacement au Sénat avec beaucoup plus de chances d'y parvenir donc je vous propose à cet instant de nous mettre d'accord à la fois sur cette formulation et à la fois sur l'emplacement je vous remercie Merci Madame la députée avant de vous donner la parole Monsieur Vigier je rappelle parce que les gens s'énervent en levant la main pour qu'ils donnent la parole nous sommes dans une très longue discussion commune il n'y aura pas de prise de parole tant que la discussion commune est en cours merci cette réécriture de l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle vise à convaincre le plus de députés possibles de voter le texte mais de convaincre aussi les sénateurs très réticents à l'idée d'inscrire dans la constitution le droit à l'IVG Madame la rapporteure simplement en cohérence avec toutes les discussions que nous avons eues depuis le début de la matinée sur ce texte important sur le droit à l'avortement et le garantir et le mettre dans le droit constitutionnel simplement un amendement de précision qui allève le mot contraception je voudrais simplement dire à tous les collègues attentifs qu'ils sont que dans le fameux PLFSS 2023 que beaucoup n'ont pas voté la pilule du lendemain l'interrupt justement cette possibilité donnée aux femmes en urgence d'avoir un traitement a été validé par l'Assemblée et le gouvernement qu'on le sache bien c'est important Je vous remercie Madame la rapporteure Merci Madame la Présidente avis favorable par cohérence au consensus que nous avons trouvé sur les différents bancs de l'hémicycle même si je pense que dans une étape prochaine il faudra inscrire et le droit à l'interruption volontaire de grossesse et le droit à la contraception parce que ce sont des droits qui sont corollaires et qui sont liés et notamment parce que je le redis en Pologne et la délégation des droits des femmes de manière transpartisane la redit lorsqu'en Pologne on attaque le droit et on entrave le droit à l'interruption volontaire de grossesse on interdit aussi la pilule du lendemain sans ordonnance dernière chose je le redis je vais le redire pour la énième et dernière fois quand vous écrivez la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ce que nous demandons avec la constitutionnalisation de ce droit c'est le droit à l'IVG tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui même si je suis partisane de la suppression de la double clause de conscience je vous remercie monsieur le ministre merci merci madame la présidente le gouvernement est favorable à l'amendement déposé par monsieur le député Philippe Vigier nous en venons aux explications de vote sur le texte la parole est à monsieur Patrick Edzel pour le groupe les républicains pour une durée de cinq minutes merci beaucoup madame la présidente avant tout je voudrais rappeler ici que notre groupe au début de la discussion de ce texte a insisté sur le fait que de manière très claire nous étions attachés à la loi Veil du 17 janvier 1975 et notamment à ces grands principes c'est à dire y compris avec un certain nombre d'évolutions qui ont pu avoir lieu dès lors qu'elles ne remettent pas en cause les grands principes et nous proposions de constitutionnaliser ces principes fondamentaux tant évidemment sur le droit de la femme à demander l'interruption volontaire de grossesse que de respecter évidemment le commencement de la vie en proposant d'inscrire dans la constitution que nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse en réalité on a assisté au cours des débats à une évolution très claire qui en réalité montre que les équilibres fondamentaux qui sont vraiment les principes de la loi Veil ne sont plus respectés et à partir de là nous avions nous considéré qu'il fallait en tout cas faire en sorte qu'il y ait des garanties que ces garanties soient effectuées nous avons posé un certain nombre de questions à monsieur le garde des sceaux concernant ces garanties hélas nous n'avons pas eu de réponse et c'est là aussi nous avons été extrêmement surpris collectivement de voir que on a expédié en quelque sorte notre amendement qui était un amendement qui permettait là aussi de poser un certain nombre de choses et c'est la raison pour laquelle notre groupe a poursuivi je dirais les débats en posant des questions qui sont restées hélas sans réponse je voudrais terminer en disant que très clairement sur les sujets sociétaux notre groupe a toujours considéré qu'il y avait liberté de vote mais encore une fois ce que l'on peut déplorer c'est que le gouvernement là-dessus a été extrêmement manichéen et que encore une fois monsieur le garde des sceaux vous avez utilisé un certain nombre d'arguments en disant il faut constitutionnaliser et lorsque l'on évoque un certain nombre de garanties nécessaires pour maintenir l'équilibre qui était vraiment la base même de la loi Veil et bien vous utilisez les mêmes arguments pour dire le contraire et ça ça interroge les interrogations aujourd'hui sont quand même extrêmement nombreuses et voir aujourd'hui cette alliance entre la majorité présidentielle le gouvernement et évidemment la NUPES interroge une fois de plus d'autant plus qu'il y a des bruits qui circulent comme quoi madame Berger allait retirer le texte de Renaissance montrant une nouvelle fois que là aussi il y a des choses qui en réalité ne sont pas transparentes et qui en réalité ne permettent pas un débat éclairé je vous remercie la parole est à monsieur Erwan Balanant pour le groupe Modem démocrate et indépendance merci madame la présidente voilà nous avons eu ce matin et en ce début d'après-midi un débat riche et un débat je pense qui fait honneur au travail parlementaire on avait la chance d'avoir deux propositions de loi sur le même sujet proposition de loi de madame Panot et proposition de loi de madame Berger quelque part ça nous a donné un temps de réflexion de travail un double temps en commission et un travail qui a pu être fait avec une recherche de consensus nous y sommes arrivés l'amendement qui a été voté tout à l'heure qui est un amendement transpartisan a été voté dans tous les groupes à la majorité sauf un les républicains dans l'ensemble des groupes majoritairement tout le monde a voté ce dispositif donc nous nous montrons par ce vote notre capacité à travailler ensemble quand les sujets réclament le dépassement des clivages et je pense vraiment que par ce vote par ce travail nous honorons le travail nous honorons ce qu'est le parlement et nous donnons un message aussi aux français c'est-à-dire que parfois au-delà de nos différences au-delà de nos contradictions politiques nous sommes en capacité d'aller dans le sens de la réponse la plus proche aux préoccupations des françaises et en l'occurrence sur ce sujet aux préoccupations des françaises notre texte est équilibré je le redis par la définition de l'effectivité de l'égal accès nous nous gravons dans le marbre la possibilité pour les femmes de bénéficier de pouvoir avoir ce droit ce droit à l'IVG et le terme IVG il est inscrit dans le marbre aussi et c'est une référence forte une référence historique à la loi Veil la loi Veil c'était justement ça l'interruption volontaire de grossesse et je le redis aux républicains qui ont un peu tremblé aujourd'hui comme ils avaient majoritairement tremblé d'ailleurs en 75 ce qui est écrit c'est interruption volontaire de grossesse donc on laisse évidemment aux femmes la capacité la liberté de choisir et c'est aussi ça que nous apportons comme message après avoir apporté un message aux français par cette capacité à travailler ensemble nous apportons aussi un message au reste du monde et cette loi est aussi une réponse à la loi et aussi une réponse à la décision de la Cour suprême américaine dans notre pays nous affirmons haut et fort que les droits acquis par les femmes que les droits acquis par les femmes et par les hommes n'auront pas de régression et nous continuerons le combat pour qu'elles continuent à avancer je remercie tous les parlementaires qui ont travaillé sur ce sujet aujourd'hui et les jours derniers évidemment madame Berger madame Panot madame Rixin madame Baptistelle je vais en oublier madame Bateau madame je vais en oublier mais elles se reconnaîtront merci à elles madame Elsa Faucillon voilà excusez-moi excusez-moi mes chers amis le moment est important laissez-moi aller jusqu'au bout j'avais prévu de faire moins court mais si vous voulez je peux aller jusqu'aux 5 minutes donc pour conclure nous honorons le travail parlementaire par ce vote et continuons le combat parce qu'il n'est pas fini il faudra aller chercher le vote des sénateurs et après j'espère que le gouvernement pourra reprendre ça à son compte pour un projet de loi et je remercie évidemment monsieur le garde des Sceaux pour son avis de sagesse mais une sagesse bien éclairée sur les débats d'aujourd'hui je vous remercie la parole est à madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste et apparenté oui merci madame la présidente je voulais aussi rappeler notre pleine satisfaction du groupe socialiste pour l'adoption qui va je l'espère arriver dans quelques minutes dans cet hémicycle c'est un grand jour pour le droit des femmes je crois que nous avons su collectivement travailler à cette adoption et je voulais ici remercier l'ensemble des parlementaires de tous les groupes politiques parce que je sais que dans chacun des groupes il y a eu des voix qui vont contribuer à cette adoption je voulais aussi remercier les rapporteurs de plusieurs textes dont évidemment Mathilde Panot qui rapporte aujourd'hui celui-ci qui a permis un travail collectif avec aussi de nombreux groupes de l'Assemblée pour revenir sur l'écriture de ce texte je le dirais moi-même c'était pas mon écriture privilégiée au départ mais en tout cas c'est aussi le travail du Parlement que d'être dans la recherche d'une voix consensuelle c'est ce que nous avons fait remercier le garde des Sceaux et son écoute aujourd'hui pour cette adoption remercier bien évidemment Aurore Berger qui a travaillé aussi sur un texte qui nous a été proposé en commission qui rejoint sur l'essentiel cette proposition d'aujourd'hui en tout cas je crois que avec nous tous ici rassemblés nous allons pouvoir contribuer à ce grand pas aujourd'hui vers l'inscription de ce droit dans la Constitution je crois que c'est vraiment un jour extrêmement important pour le droit des femmes alors maintenant peut-être monsieur le garde des Sceaux je me tourne vers vous pour vous dire que nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous proposer un projet de loi le plus rapidement possible pour que ce soit vraiment une inscription définitive dans la Constitution merci à toutes et tous je vous remercie la parole est à madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon et Apparenté madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure chers collègues la rédaction que nous avons adoptée a recueilli effectivement des voix venues de tous les groupes politiques de cette assemblée et c'est une victoire c'est d'abord et avant tout une victoire pour toutes les femmes de France c'est aussi une victoire législative la rédaction que nous venons d'adopter préserve notre droit actuel et nous oblige elle nous oblige à nous assurer que ce droit soit encore davantage effectif qu'il soit accessible par toute et sur tout le territoire c'est aussi une victoire humaniste parce qu'elle est le fruit d'un travail transpartisan qu'il faut souligner notamment avec madame le rapporteur et monsieur Erwan Balanant nous nous réjouissons que la rédaction sur laquelle nous nous apprêtons à nous prononcer correspond en tout point à la rédaction proposée par notre amendement commun le travail transpartisan qui s'est engagé dès la commission des lois sur les propositions de loi déposées tant par madame berger que par madame panneau est une preuve que nous sommes capables de travailler tous ensemble au-delà des clivages politiques lorsqu'il s'agit de sujets aussi essentiels que la constitutionnalisation du droit à l'IVG au fantasme au fantasme d'accords sociétaux entre groupes évoqués ce matin dont je n'ai pas tout à fait compris le concept je veux opposer la sagesse politique des députés qui ont su dépasser leur clivage pour défendre ce droit fondamental bien que ne partageant pas la même vision de la société le groupe horizon et apparenté votera cette proposition de loi constitutionnelle telle qu'elle a été amendée par notre assemblée je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Jérémy Yordanoff pour le groupe écologiste merci madame la présidente merci madame la présidente je suis affligé vraiment affligé par l'attitude et le niveau des débats sur une partie de nos bancs nos concitoyens jugeront nous écologistes aurions bien sûr préféré une inscription du dispositif dans l'article 1er de la constitution et constitutiser aussi la contraception ceci étant l'adoption d'une rédaction commune est une excellente nouvelle nous en félicitons réellement en dépit de la tonalité des débats je le disais c'est un grand jour il faut mesurer que c'est un grand jour je souhaite à ce texte une adoption très large dans cette assemblée et le même succès demain au sénat l'inscription de l'IVG dans la constitution est à portée demain je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Elsa Faucillon pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine merci madame la présidente je veux dire au nom du groupe GDR NUPS notre émotion et notre fierté notre conviction juste avant de voter ce texte qui va permettre la constitutionnalisation de l'IVG on sait qu'il y a encore du chemin pour que ce soit réellement effectif nous sommes déterminés à mener ce combat pour que ce texte aille jusqu'au bout et nous le voyons aussi comme un message un message de soutien un message comme un plaidoyer pour l'universalisme de ce droit et je crois que notre détermination elle est aussi au service de toutes ces femmes qui au travers du monde se battent encore pour un droit à l'IVG je pense aux Texanes je pense aux Hongroises je pense aux Malgaches aux Italiennes et c'est aussi à elles qu'on dédie ce combat je vous remercie la parole est à monsieur Benjamin Saint-Huy pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire merci merci madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure je m'exprime en mon nom personnel et au nom de l'immense majorité du groupe LIOT pour redonner d'abord un point de méthode ce sera vrai pour LFI aujourd'hui ce sera vrai pour les autres niches parlementaires le groupe se refuse à participer à une logique d'obstruction nous avons un jour par groupe et nous resterons dans cette situation pour permettre à chacun de défendre ses options et de permettre aussi à la représentation nationale de pouvoir se positionner nous nous sommes évidemment très attachés aux droits des femmes et à leur capacité à décider de leur vie de disposer de leur corps et évidemment cette discussion nous l'attendions avec intérêt étant conscients qu'au delà de la niche LFI la majorité présidentielle en tout cas le groupe Renaissance avait prévu de déposer le texte dans des conditions à peu près similaires nous l'aurions très largement très majoritairement voté et donc nous le ferons aujourd'hui avec force conscients que les français en juin dernier ont souhaité de fait une représentation proportionnelle de l'Assemblée nationale et qui nous appartient donc en sagesse de créer les conditions quand cela est possible de convergence nous nous réjouissons aujourd'hui que l'ensemble des bancs de l'Assemblée en tout cas de seuls et ceux qui ont travaillé à la rédaction de ce texte et plus particulièrement de l'amendement qui a permis la convergence soit en situation d'être largement majoritaire enfin je veux dire à certains qui ont usé de faunet que nous vous voyons il aura fallu il aura fallu deux suspensions de séance au Rassemblement National pour savoir quoi faire vous avez des colonnes vertébrales de plastique comme la chef a changé vous allez changer nous le regrettons mais nous savons d'où vous venez faisons en sorte de donner de la force à ce texte pour qu'au Sénat enfin il trouve écho et résonance merci à vous peu avant le vote final la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale annonce qu'elle retire sa proposition de loi qui vise elle aussi à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution Aurore Berger fait cause commune avec sa collègue de la NUPES en évoquant le cas de sa mère qui a dû avorter dans la clandestinité la parole est à madame Aurore Berger pour le groupe Renaissance Merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission des lois madame la rapporteure on a tous des héritages des héritages personnels qui guident nos engagements et qui doivent normalement guider les raisons qui font que nous avons eu envie de devenir parlementaires de nous exposer et de solliciter le suffrage des français la question du combat des droits des femmes de leur liberté de leur émancipation a toujours été au coeur des combats que j'ai menés avant de revenir dans cet hémicycle puisque je n'avais pas tout à fait prévu d'être là cet après-midi j'ai appelé une seule personne qui se trouve être ma maman et si je vous parle d'elle c'est parce qu'elle m'a donné l'autorisation de le faire ma mère a eu recours à l'avortement à un moment où c'était illégal dans notre pays elle y a eu recours comme peut-être un certain nombre de nos mères de nos grands-mères elle y a eu recours dans un moment où elle risquait la prison et elle risquait sa vie où elle a d'abord fait appel à un médecin vraisemblablement assez connu à l'époque pour cela mais l'opération ne s'est pas très bien passée et comme pour de trop nombreuses femmes elle a dû ensuite aller à l'hôpital à l'hôpital où elle pensait trouver un refuge un refuge bienveillant un refuge accueillant elle a été reçue sous une forme d'inquisition parce qu'on avait bien compris évidemment l'acte qu'elle avait tenté de réaliser à ce moment-là et alors alors qu'elle était dans les mains de médecins et bien ce qui s'est passé à ce moment-là c'est qu'elle a en effet pu mettre un terme à sa grossesse mais qu'elle a subi un curtage sans anesthésie voilà ce qui se passait voilà ce que les femmes subissaient voilà ce que nos mères ont pu subir voilà ce que nos grands-mères ont pu subir la question de l'accès à l'IVG la question de sa protection c'est pas un caprice c'est pas un gain politique c'est pas une question de groupe politique les français on a cessé de le dire ici ont d'ailleurs fait en sorte que nous ayons une nouvelle assemblée et que nous arrivions à démontrer que nous pouvions travailler différemment si sur la question des droits des femmes nous ne sommes pas capables de le faire alors nous serons capables de le faire sur aucun texte et je crois que c'est la démarche qui est la nôtre aujourd'hui alors je le dis très clairement et très nettement le texte que nous nous apprêtons à voter et je l'espère avec la plus large majorité possible aujourd'hui ce texte là devient le texte de notre assemblée devient le texte qui doit toutes et tous nous réunir devient le texte qui doit pouvoir aboutir parce que nous ne devons pas finir notre mandat de parlementaire sans que notre constitution ait été modifiée sans que l'IVG ait été intégrée à notre constitution c'est ça l'engagement que nous devons prendre c'est ça l'engagement que nous prenons aujourd'hui en votant ce texte en votant ce texte qui sera le texte unique sur ce sujet alors je le dis de manière claire au nom de toutes les femmes au nom de toutes nos mères qui se sont battues au nom de toutes nos filles qui n'ont plus jamais à devoir se battre je l'espère oui je suis ici pour cela pour voter ce texte et j'espère qu'il sera voté de manière très large aujourd'hui voilà le consensus est plutôt large pour voter cette proposition de loi constitutionnelle à quelques réserves près la parole est à madame Pascale Borde pour le groupe Rassemblement National merci madame la présidente chers collègues il nous faut rester vigilants car nous avons évité le pire aujourd'hui oui le texte initial qui était proposé avait pour objet de créer un droit inconditionnel à l'IVG et de faire en sorte que certaines femmes puissent avorter à 8 ou 9 mois ce qui est inadmissible et totalement inenvisageable ce texte ce texte marque pour moi une défaite cuisante de la gauche de cette gauche radicale et radicalisée qui n'a pour boussole que la fin de notre monde la fin du monde tel que nous le connaissons c'est grâce effectivement à un travail transpartisan c'est grâce à l'amendement de Marine Le Pen que la majorité que la majorité a réécrit rapidement très rapidement son texte texte qui sera soumis dans quelques instants au vote c'est devant devant effectivement cette réécriture cette réécriture qui est qui est un moindre mal Marine Le Pen a effectivement retiré son amendement le texte le texte voté ne change rien en termes de droit puisqu'il renvoie à la loi mais ça n'est pas je vous le rappelle une protection absolue c'est la raison pour laquelle il nous faudra rester de tout temps extrêmement vigilants ce texte je vous le disais est un moindre mal je souhaite en terminer en indiquant à nos concitoyens en indiquant aux français qu'ils peuvent comme ils l'ont toujours fait compter sur nous pour défendre leurs droits tous leurs droits et notamment le pouvoir d'achat puisque LFI a eu l'indécence de supprimer de la liste des textes à examiner le texte sur le SMIC alors que nos concitoyens alors que nos concitoyens ont d'autres soucis aujourd'hui que le texte sur l'IVG qui est certes un texte important mais moins important que le pouvoir d'achat pour la totalité de nos concitoyens qui pourront toujours compter sur nous propositions de loi constitutionnelle très largement votées en séance publique ce 24 novembre 2022 pour inscrire le droit à l'avortement dans la constitution une belle unanimité saluée par celle qui a porté le texte Mathilde Panot je vais donner la parole pour quelques mots successivement madame la rapporteure monsieur le président de commission et enceint monsieur le ministre merci madame la présidente collègues je suis très très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays mais aussi à l'ensemble des femmes du monde je suis très émue de voir que malgré l'obstruction qui n'en a pas terminé jusqu'à son terme nous avons su dégager collectivement un consensus avec la conscience du temps long persuadés que nous faisons acte de progrès pas seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les générations à venir aujourd'hui collègues l'assemblée nationale parle au monde aujourd'hui collègues notre pays parle au monde la France en introduisant le droit à l'avortement dans la constitution serait la nation pionnière en matière des droits des femmes il est temps que notre pays s'affirme comme à l'avant-garde de la protection des droits sexuels et reproductifs monsieur le ministre maintenant la balle est dans le camp du gouvernement nous espérons et nous sommes nombreux à l'espérer nous espérons un projet de loi constitutionnelle qui nous permette d'aller plus rapidement sur cette question je veux ici remercier chaleureusement et sincèrement l'ensemble des collègues députés qui ont permis de recueillir l'assentiment de leur groupe et de travailler à cette formulation transpartisane je remercie Mélanie Vogel qui courageusement au Sénat a porté cette question il y a un mois je remercie évidemment l'administrateur monsieur Jolie mais l'ensemble aussi des services de l'Assemblée qui ont fait un travail remarquable je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays mais au monde aux femmes des Etats-Unis aux femmes de Pologne aux femmes de Hongrie dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé mais aussi et elles sont là aujourd'hui aux militantes qui dans notre pays luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps je vous remercie merci merci monsieur le président Oulier merci madame la présidente je voudrais d'abord m'associer aux mots qui viennent d'être dits par les différents orateurs et notamment par la rapporteure sur le message historique que la France délivre à la face du monde et principalement quand on connaît les attaques que nous avons rappelées principalement quand on connaît aussi notre histoire puisque c'est 50 ans après le procès de Bobigny j'ai l'occasion de le dire au début de cette discussion ce que je voudrais vous dire aussi c'est ce que nous venons de voter ce n'est pas le point final et ce que nous avons fait nous pouvons le faire y compris sans attendre un projet de loi du gouvernement c'est pour ça qu'il était aussi essentiel aussi essentiel de réécrire le texte que vous nous proposiez d'être parfois un peu plus prudent même si nous ne renonçons à rien sur la contraception c'est pour ça qu'il était aussi essentiel de pouvoir inscrire ces dispositions dans le corps même de la constitution et non seulement en son article premier et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons ouvert la voie à un débat dans la haute chambre un débat qui nous implique tous puisqu'auprès des groupes qui nous représentent également auprès de cette chambre nous avons une responsabilité un débat qui nous implique tous et pour lequel je prendrai ma part en prendant notamment attache avec le président de la commission des lois du Sénat pour que ce texte chemine et je vous invite vraiment à considérer qu'il ne s'agit là en dépit du fait qu'il s'agit d'un grand pas que d'un premier pas je vous remercie Merci La parole est à monsieur le ministre Merci madame la présidente mesdames messieurs les députés Je prends acte avec beaucoup de solennité et de gravité du vote historique qui vient d'avoir lieu il y a de cela quelques minutes J'ai tout à l'heure dans mon discours appelé de mes voeux que l'Assemblée nationale se prononce pour l'inscription de l'IVG dans notre constitution c'est désormais chose faite et bien faite avec une très large majorité grâce à la majorité et je veux saluer ici Aurore Berger Je sais et il m'est pénible de vous soyez à cet instant l'engagement viscéral personnel qui est le vôtre et je veux saluer ce très grand geste du retrait du texte que vous avez préparé de très longue date Je veux également bien sûr et je n'oublierai personne saluer le modem Horizon bien sûr merci pour cet engagement c'est l'expression au fond de nos valeurs communes grâce à l'opposition également et en particulier à la gauche et je veux saluer le travail de madame la présidente Panot aussi les groupes socialistes écologistes communistes et je n'oublie pas bien sûr les membres du groupe Lyot l'assemblée mesdames et messieurs les députés envoient aujourd'hui un message fort et je voudrais vous dire que c'est un grand honneur et une grande émotion pour moi d'être parmi vous et d'avoir porté le soutien indéfectible du gouvernement vous le savez je l'ai dit une révision constitutionnelle ça se fait avec l'accord des deux chambres il reviendra bien sûr au Sénat de se prononcer le moment venu sur le fruit de nos débats pour que nous poursuivions cette navette parlementaire sur la rédaction d'un texte qui marque évidemment une étape fondamentale pour le renforcement du droit à l'IVG quoi qu'il en soit nous réaffirmons que les femmes disposent de leur corps et une fois encore point final voilà le parcours législatif est loin d'être achevé pour cette proposition de loi constitutionnelle mais le symbole est là elle a été présentée 48 ans après le vote historique à l'Assemblée nationale de la loi Veil qui a dépénalisé l'avortement en France vous voyez d'ailleurs derrière moi une sculpture réalisée à l'effigie de Simone Veil dans les jardins de l'Assemblée nationale c'est la fin de cette émission on se retrouve très vite sur LCP pour revoir un autre moment parlementaire